On a un bureau vin et nous on est sur le bureau qualité, on suit l'agriculture biologique, les signes de qualité au PIGP, le label rouge, la certification environnementale dont HVE. Et sur le vin bio par contre on suit les questions parce qu'on a tout le règlement, on a des enjeux assez spécifiques. Donc là je suis venu vous présenter pas la réglementation actuelle, les éléments qui ont dû être présentés je pense en introduction. Il y aura Laurent Médory je crois de l'INAO qui fera un point en plus sur le travail réglementaire qui est fait au niveau français. Je vais faire un point sur le nouveau règlement bio. Donc ça va être plus simple que l'année dernière parce que j'étais au Mélésime Bio l'année dernière mais on était encore en phase où on ne savait pas où est-ce qu'on allait arriver à la fin. L'avantage c'est qu'on a eu un accord, c'est-à-dire qu'on est sur une... Je vais plutôt commencer par le calendrier. On est parti en 2014 avec la commission qui a lancé une révision de la réglementation européenne. Donc 2014 ça fait quand même un petit moment de discussion. On a eu des discussions au niveau du conseil. Donc il faut se rappeler qu'au niveau européen, on a la commission européenne qui a la capacité de proposer des nouvelles réglementations. Donc elle a proposé un nouveau règlement. Elle a soumis aux États membres, donc à l'ensemble des pays européens, on appelle ça le conseil européen, et au Parlement européen. Donc les deux ont discuté en parallèle. Le conseil a trouvé un accord à peu près un an et demi après, un accord général. La Comagri, c'est la commission agricole du Parlement européen, a trouvé aussi un accord un an et demi après. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle des trilogues, c'est-à-dire que finalement on a une position de la commission, une position du conseil, une position du Parlement. Et les trois institutions vont discuter, chacun représentant des intérêts différents. Donc le Parlement, c'est la représentation démocratique européenne. Les États membres, l'ensemble des États. La commission garante des traités de l'équilibre global de l'Union européenne. Et toutes ces discussions ont mis longtemps, puisqu'on a dû attendre un accord le 28 juin 2017, qui a été finalement enterriné en novembre 2017. Donc ça a mis un petit peu de temps. Pourquoi ça a mis du temps ? Ce n'est pas forcément dans le PPT. C'est qu'on a parlé de la sémontation de marché, on a parlé de qu'est-ce que c'est le bio. Actuellement, on a une réglementation bio européenne. Mais il faut bien se rendre compte que la réglementation bio européenne a été construite en rassemblant des réglementations nationales. On avait des réglementations françaises, italiennes, allemandes, anglaises, avec des points de vue un peu différents. Et en fait, si on s'ouvre et on voit ce qui se passe dans les autres pays, on se rend compte que la conception du bio est assez différente entre les pays. Donc si vous allez en Allemagne, en Hollande, au Danemark, pays scandinave, le bien-être animal, c'est presque le facteur numéro un en bio. En France, on ne va pas se cacher, le bien-être animal, c'est quelque chose qui est en dessous dans les priorités. Sur plein de sujets, on a des approches différentes qui font que quand on cherche un consensus, ça peut être assez difficile à trouver, puisqu'on ne va pas avoir finalement des positions très claires, du genre je suis pro-marché, je suis pro-consommateur, je suis pro-producteur. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc sur cette révision, on a eu, enfin la position de la France était 1, de pouvoir continuer à accompagner le développement du secteur, ne pas faire des règles trop strictes pour qu'on se retrouve avec des règles qui sont très belles sur le papier, mais au final, que ce soit un frein au développement, permettre une meilleure harmonisation des règles, parce que cette réglementation européenne était assez jeune, donc du coup, on savait qu'il y avait des applications qui pouvaient être un peu différentes et on voulait harmoniser au mieux, parce que si on harmonise, on clarifie, le consommateur comprend que tout le monde fait les mêmes choses et surtout les opérateurs, les vignerons, notamment pour le vin, savent que tout le monde est sur la même enseigne et renforcer les garanties aux consommateurs. La France considère que l'accord qui a été trouvé permet de répondre à ces objectifs et je vais vous présenter les différences, il n'y en a pas énormément, il y a eu des avancées, il y a eu des modifications qui montrent qu'on continue à améliorer un texte, à améliorer l'harmonisation entre états membres. Le point le plus important, c'était que la Commission, en fait, dans sa proposition en 2014, je ne sais pas si vous avez suivi tous les débats, mais il y a eu un... Les gens n'ont pas forcément tous compris les enjeux, mais la Commission est arrivée en disant, en gros, il y a un développement du marché et je considère que pour que le développement continue, il faut revenir à des règles strictes et claires parce que le consommateur sera perdu. C'était son point de vue. Et quand on disait revenir à des règles strictes, c'était supprimer des dérogations, supprimer des aménagements au grand principe de la bio. Donc sur le principe, ça peut paraître très intéressant, mais en fait, quand on rentre dans le détail, on va prendre un exemple, c'est la mixité. Par exemple, la Commission voulait supprimer la mixité. La mixité, c'est la capacité d'un exploitant agricole à avoir une partie en bio et une partie en non bio. En France, on a, je crois, 30% des exploitations qui sont en mixité. Et on considère, en tout cas le ministère de l'Agriculture, les autorités françaises considèrent que c'est plutôt un avantage parce que ça permet de laisser la possibilité à l'agriculteur de faire un choix, de dire je vais passer une partie de mon exploitation en bio, je vais passer par exemple mon vin en bio, mais je vais garder une production de céréales en conventionnel à côté ou l'inverse. Ça permet de tester les marchés. Pour le vin, il peut en plus le faire un peu en séquençage et ça lui permet de prendre plus facilement le risque de passer en bio. En tout cas, c'est le point de vue des autorités françaises et de la profession bio en France. Donc, la France a défendu plutôt de rester sur le statu quo des règles, donc garder un peu le même système sur les pratiques agricoles. Donc, notamment, ce qu'on a obtenu, c'est de maintenir les possibilités de mixité des exploitations en sachant également qu'il ne faut pas avoir peur de la mixité parce que la mixité, c'est en bio, vous avez une exploitation qui a une partie bio, une partie conventionnelle, mais le système de contrôle permet à l'OC, à l'organisme de certification, d'aller contrôler la partie conventionnelle. Donc, ça permet de bien vérifier qu'il y a bien une séparation, qu'on n'utilise pas les produits conventionnels sur le bio, etc. tandis que la fausse bonne idée d'obliger à passer tout en bio pousse les agriculteurs à séparer leur exploitation en deux, mais en fait, un peu de façon artificielle. De même, ça ne vous concerne pas forcément le vin, mais par exemple, en bio, on donne la possibilité d'utiliser des semences bio, des semences non bio, si les semences bio ne sont pas disponibles. La commission voulait l'arrêter en 2020, en 2022, et finalement, on l'a repoussée en 2035 parce qu'on a encore une grande partie des semences qui ne sont pas bio, et on considère que si on met un coup d'arrêt direct, on risque d'avoir plutôt un problème de diversité végétale dans la production bio et finalement un frein au développement, alors que le plus important, c'est quand même de développer des pratiques et qu'avec les pratiques et le marché, on aura de plus en plus de semences bio. Je ne vais pas faire toutes les modifications parce qu'on est quand même sur un texte de 300 pages. Je vous donne des points qui peuvent être intéressants pour votre secteur notamment. On parlait de la question du fait que les consommateurs cherchaient beaucoup l'origine française. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, parce que le vin, vous avez déjà la plupart du temps les origines, mais le bio est le seul signe qui oblige à indiquer l'origine des ingrédients sur l'étiquetage. Donc en fait, sous le logo européen, vous avez agriculture UE, agriculture UE non UE, et vous pouvez avoir agriculture France. Mais pour pouvoir marquer agriculture France, il fallait que 98% des ingrédients constitutifs et agricoles soient d'origine France. Ce qui va être modifié dans le nouveau règlement, et ça aura un impact pour le vin qui peut être intéressant, c'est le fait que maintenant, c'est 95%. Donc ça donne une marge, notamment pour les vins qui rajoutent du sucre bio, ce qui leur permettra de marquer France sans se poser trop de questions. Et surtout, la possibilité de mettre région. Donc vous pourriez mettre sous le logo Occitanie avec le numéro de l'OC, etc. Un autre point, c'est la possibilité d'une certification de groupe. Bon, ça, ça ne concerne pas, je ne pense pas, la viticulture. Il faut savoir qu'actuellement, en France, enfin dans l'Europe, c'est un opérateur, un exploitant agricole, un certificat et une inspection. En pays tiers, on permet un système de certification de groupe. Des très petits agriculteurs qui ont un quart d'hectare vont se mettre ensemble, ils sont une centaine, ils se contrôlent avec un système de contrôle interne, et l'organisme certificateur va contrôler l'ensemble. Donc ça, ça sera possible en France. Ça sera surtout pour des... Peut-être qu'on pense à l'apiculture ou à certains petits producteurs. Le but étant de faire venir les gens dans la bio et que le coût de certification ne soit pas un frein pour ces petits agriculteurs. On a aussi un meilleur encadrement, normalement, des techniques autorisées en transformation. Mais pour le vin, vous êtes déjà dans cette case-là. Sur les contrôles, ça c'est un point très important parce qu'au niveau de la commission, pareil, dans sa présentation, elle voulait des règles plus simples et plus strictes, mais des contrôles d'une certaine façon plus souples. En fait, elle voulait mettre en place des contrôles que sur analyse de risque. Actuellement, dans le bio, on a le principe du contrôle annuel. Donc l'inspecteur vient vérifier tous les ans l'opérateur. Et en plus, il y a des contrôles additionnels. Il y a 10% de contrôles additionnels qui sont minimums en plus. Il y a 10% de contrôles non annoncés qui sont obligatoires. Et les organismes de certification doivent réaliser 5% d'analyse sur l'ensemble de leur opérateur. Donc ça, c'est le cas, c'est ce qu'on a actuellement. La commission voulait mettre en place un système où il n'y aurait pas eu un contrôle annuel en considérant que c'était peut-être meilleur avec les mêmes ressources de les concentrer là où il y a des problèmes, là où il y a des risques, là où il y a des enjeux, etc. Et ça, ça n'a pas vraiment plu à notre secteur. Ça ne plaît pas non plus aux autorités françaises parce qu'on considère que vis-à-vis du consommateur, on a communiqué sur le bio depuis 40 ans, sur le fait que c'est un contrôle annuel, on a un des systèmes les plus contrôlés en agroalimentaire. Du coup, on a défendu le principe du maintien du contrôle annuel. Alors, ça a été compliqué. Et au final, on a obtenu le maintien de ce principe. C'est-à-dire que par principe, dans le nouveau règlement, tous les opérateurs devront être contrôlés tous les ans. Mais cette fréquence pourra être réduite tous les 24 mois selon certains critères. Il faudra que l'opérateur ou le vigneron ou n'importe quelle entreprise n'ait pas eu de non-conformité affectant l'intégrité du produit bio dans les trois années précédentes. Ça, c'est assez précis. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu une décision où on a déclassé un produit. Donc, si on a déclassé un produit pour X raisons dans l'entreprise, pendant les trois prochaines années, il ne pourra pas avoir de fréquence réduite. Et en plus, s'il est considéré comme un risque, avec des critères d'analyse de risque qui sont obligatoires et que l'organisme de certification doit mettre en place, il ne pourra pas déroger. Il aura une inspection tous les ans. Il faut bien comprendre sur ce point-là que les systèmes de contrôle sont différents entre les pays. Si vous allez au Danemark, si vous allez en Hollande, le contrôle, il est public. Si vous allez à Barcelone, en Catalogne, le contrôle, il est public. Ce n'est pas un organisme privé qui fait le contrôle. Donc, il y avait des États membres qui, dans cette négociation, ont porté plus des enjeux internes d'organisation des contrôles en disant, nous, on n'a pas les moyens, avec un secteur qui explose, de continuer à faire ces contrôles. On veut passer maintenant à une analyse de risque et concentrer nos moyens publics sur les opérateurs à risque. Ce n'est pas forcément des enjeux purement économiques, filières. Derrière, c'est des organisations, des systèmes de contrôle de chaque pays. Non, là, en gros, le règlement dit que l'opérateur aura une fréquence tous les 24 mois, jusqu'à 24 mois maximum, plus souple, s'il n'y a pas eu de déclassement. Donc, s'il y a eu un avertissement, ce n'est pas un déclassement. Par contre, si l'opérateur est à risque, c'est-à-dire que, par exemple, on imagine que c'est un importateur qui importe des produits de pays où on sait qu'il y a du risque de fraude, etc. Cet importateur, même s'il n'y a pas eu de déclassement pendant trois ans, il sera toujours contrôlé tous les ans parce qu'il rentre dans la case à risque. Si vous êtes un vigneron mixte, vous serez sans doute à risque et vous aurez un contrôle tous les ans. Non, mais de toute façon, ça ne peut pas dépasser 24 mois. Après, il faut sentir aussi de l'image qu'on a quand il contrôle tous les ans, c'est contrôle toutes les années calendaires. Donc, actuellement, en bio, on peut avoir un contrôle en février 2017 et le prochain contrôle en novembre 2018. Donc, 24 mois, on n'est pas non plus déconnant, on reste dans des choses qui ressemblent à ce qu'on fait actuellement. L'avantage, c'est qu'on aura une réelle harmonisation entre les États membres sur ces critères-là et on a essayé de cadrer les choses pour ne pas qu'on se retrouve avec un système où les contrôles seraient plus ou moins forts en fonction des pays. Ça dépend des systèmes. En France, c'est les opérateurs qui payent leur contrôle. C'est les opérateurs qui payent leur contrôle. Chaque année, il y a un coût de certification payé par les opérateurs en fonction de leur activité, la taille de leur entreprise, etc. Mais comme je l'ai dit précédemment, en fonction des pays, les systèmes sont différents. Vous allez au Danemark, le contrôle est gratuit. C'est les impôts publics qui payent les contrôles. Vous allez dans une région en Espagne, ça va être une taxe à la vente du produit. Mais en France, en Allemagne, dans la plupart des pays, l'opérateur paye son propre contrôle. Il est fier d'ailleurs de le payer. Il est très content de le payer. C'est ce qu'on comprend. Je pense qu'il n'est pas content de faire le chèque, mais il est très content d'être certifié, d'avoir un produit que le consommateur achète parce qu'il y a cette garantie. Un autre point qui était très problématique, dans la même idée de dire que je simplifie les règles, mais que j'ai des contrôles un peu plus ciblés, et la commission proposait de rajouter ce qu'on appelle le seuil des pesticides, c'est-à-dire de fixer un seuil au-delà duquel le produit n'est plus bio, quelle que soit la circonstance. Cette proposition est venue d'un constat simple, c'est qu'actuellement, ce seuil n'existe pas, c'est-à-dire que la pratique actuelle, c'est quand on fait une analyse sur un produit, si on trouve des pesticides, on a une obligation d'investigation, donc l'organisme de certification a une obligation de vérifier les pratiques, on va jusqu'au producteur, donc si on trouve des produits en France, sur le marché, mais qui viennent d'Inde, on a tout un système qui permet de communiquer avec l'organisme de certification en Inde, de leur demander des investigations, de vérifier qu'il n'y a pas eu des mauvaises pratiques, des fraudes, etc., et du coup, de détecter s'il y a des problèmes. S'il n'y a pas eu de problème, ensuite, on prend des décisions qui sont un peu basées en fonction du contexte, de la compréhension de la problématique, mais on n'a pas de seuil, de normes fixées. Et cette norme-là aurait eu l'avantage de permettre de clarifier pour les opérateurs qu'au-delà d'un certain niveau, c'est plus bio, en dessous, c'est bio, etc. C'était très polémique pour plein de raisons. En France, notamment, on a considéré qu'on n'était pas prêts parce que fixer un seuil sans avoir les données, ça pourrait être très risqué, notamment pour le vin, qui est un secteur où on trouve des résidus. Du fait, notamment, du parcellaire qui est petit avec beaucoup de parcelles conventionnelles autour, on a une contamination environnementale importante. Et si on fixe un seuil trop bas, on risquait peut-être de perdre une part non négligible de la production au détriment d'agriculteurs qui, eux, ont tout fait bien et qui se retrouvent victimes de leur environnement. On rappelle toujours l'image du fait que la bio, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle n'est pas sous cloche, elle vit dans un environnement. Donc, du coup, pourquoi impacter le producteur bio alors qu'il a mis en place toutes les bonnes pratiques ? Au final, on s'est retrouvé avec pas de seuil. Dans le nouveau règlement, on n'aura pas de seuil de pesticides. Ce qu'on a, ce qu'il y a par contre, c'est un rapport. Donc, quatre ans après l'entrée en application du règlement, donc normalement en 2025, la commission fera un rapport pour préciser comment elle entend peut-être mettre en place ce genre de seuil, mais avec une analyse plus poussée, plus approfondie sur l'ensemble des analyses de pesticides qu'elle aura pu collecter. Un point important, c'est que le nouveau règlement permet de maintenir des seuils nationaux parce qu'en fait, la Belgique et l'Italie, notamment, ont mis en place des seuils. Du coup, en fait, c'était un débat entre Belgique, Italie et quelques autres pays qui voulaient ces seuils-là parce qu'ils considéraient que ça facilitait les contrôles, c'était plus simple vis-à-vis de leur secteur et d'autres pays comme l'Allemagne et la France qui considéraient que c'était un prendre de trop grands risques et que de toute façon, le consommateur, il n'était pas tant en attente du zéro pesticide, il était surtout en attente d'un respect des pratiques bio. Le grand avancé de ce règlement, c'est les conditions d'importation, les échanges avec les pays tiers. Le règlement actuel, je vais peut-être aller directement sur le schéma, la situation actuelle, c'est que vous avez deux types de possibilités pour importer un produit bio. Soit vous avez un accord d'équivalence, donc c'est ce qu'on a avec les États-Unis, la Tunisie, on a eu le Chili qui est passé il n'y a pas longtemps. Donc quand on a un accord d'équivalence, on cadre bien dans l'accord qu'est-ce qui est dans l'accord, on a vérifié les règles du pays en question et on accepte que le produit certifié, par exemple USNOP, rentre dans l'Union européenne sans un certificat supplémentaire, sans un contrôle supplémentaire. Pour les pays où on n'a pas d'accord actuellement, en fait, l'Union européenne certifie des standards privés, donc le standard privé d'un OCX, d'un OCY, etc. Donc chaque standard est différent, on a 63, 65 ou 65, 6 standards différents et pour la Commission, ça a représenté une hétérogénéité des règles qui n'était pas acceptable et du coup, elle a proposé de conserver ces accords d'équivalence avec les pays tiers. Le but de ces accords d'équivalence c'est de développer des collaborations. Par exemple, quand on a un accord d'équivalence avec l'USNOP, ça facilite les exportations françaises, ça facilite les exportations américaines, mais en même temps, ça crée aussi des zones de dialogue entre les Américains et les Européens sur les règles pour essayer de se définir des règles communes, sur qu'est-ce que c'est le bio commun, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des divergences, mais au moins, on se met d'accord sur un ensemble de principes. Pour les pays sans accord d'équivalence, ça sera plus simple pour le consommateur européen et pour le producteur, et ça sera plus équitable pour le producteur européen puisque les producteurs en pays tiers devront appliquer la conformité, c'est-à-dire qu'ils appliqueront le standard strict de l'Union européenne sans déroger, sans avoir un standard différent. Donc on ne pourra plus dire que les produits des pays tiers n'appliquent pas les règles, etc. Ça sera une conformité au règlement. Il y aura des aménagements prévus, mais qui seront transparents, votés par les États membres et qui ne concerneront que certaines substances. Ça, c'est la même chose. Le point important, c'est que tous les accords d'équivalence seront renégociés. Donc les accords d'équivalence qu'on a avec les États-Unis, etc. vont être renégociés. Pourquoi ? Parce que nous, on a un nouveau règlement, que du coup, dans ce nouveau règlement, on veut une vraie équivalence réciproque, parce que souvent, on a eu des accords avec le Costa Rica ou avec d'autres pays où on n'a pas une réelle réciprocité. On était dans une logique d'importation de consommateurs. J'ai besoin de produits, je reconnais un pays. Et du coup, on aura cinq ans pour renégocier sur la base de notre nouveau règlement de nouvelles règles. Non, je n'ai plus à dire ça. De nouvelles règles. C'est le non-nous. Pardon. Alors, je vous ai dit qu'on a eu un accord en novembre sur un texte global. Donc, le texte, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver sur le site du Parlement ou le site du Conseil européen. Ce qu'il reste à faire, il reste pas mal de choses à faire, puisque là, on a voté un texte de base qui fixe les grands principes. Ce texte de base a grossi et est devenu assez gras parce qu'on a rajouté pas mal de choses dedans. Mais il reste encore des actes délégués. Donc, c'est des actes que la Commission prend en délégation, notamment sur la gestion des situations catastrophiques, comment faire fonctionner les groupes d'opérateurs, les conditions de contrôle et de supervision en Europe et dans les pays tiers. Par exemple, vous avez dit qu'on a 10% de contrôle additionnel. Ce 10% sera fixé dans un acte délégué. Et des actes d'exécution sur les conditions de production pour les animaux, pour toutes les substances, les intrants, les annexes que vous connaissez sur les fertilisants, les phyto, etc. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a jusqu'à 2020-2021 pour négocier ces textes d'application. L'idée de la Commission, et normalement, ça a été acté, c'est de commencer par les règles de production. Donc, en fait, normalement, on devrait travailler à partir du deuxième semestre 2018 sur les règles de production. Essayer de les caler pour fin 2018 pour que les producteurs aient une vision dès 2019. Ils sauront quelles seront les règles de production applicables en 2021. et ensuite, on aura les règles sur les contrôles, les règles sur les importations qui arriveront dans un second temps puisqu'elles sont moins prioritaires. Le principe, c'est que ça sera globalement, pour toutes ces règles de production, l'idée, c'est de reprendre ce qu'on a actuellement. Par exemple, l'annexe des produits phyto, annexe 2, je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette annexe, c'est là où on a le cuivre, on a des huiles végétales, etc. Cette annexe 2, en théorie, sera reprise quasiment intégralement dans le nouveau règlement. L'idée n'est pas de repartir sur des grands sujets. Il y aura peut-être des améliorations ou des modifications qui sont dues finalement à une incorporation d'avis et de travaux qui ont été faits précédemment. Je fais juste un point sur la vinification biologique puisque depuis 2012, on a des règles de vinification biologique qui permettent de dire qu'on a un vin bio et pas seulement un vin issu de raisins biologiques. Puisque cette réglementation sur la vinification est assez récente, il n'y a pas eu une volonté de rouvrir la boîte de Pandore et de rediscuter de tout ça. En théorie, le grand principe, c'est qu'on a un statu quo de toutes les règles de vinification dans le nouveau règlement. Il ne faut pas s'attendre en 2021 à avoir un chamboulement de ce qu'on peut faire en vinification bio. Le point important, c'est que, puisque le texte a changé de forme, avant, toutes ces règles de vinification étaient dans un règlement d'exécution. C'est un peu technique, mais en gros, c'est un règlement qui était facilement modifiable. On pouvait, à la guise, si on voulait, entre états membres et commissions, modifier, amender, etc. Là, on aura deux niveaux. En fait, les pratiques interdites, concentration partielle à froid, élimination du soufre par méthode physique, électrodialise pour stabilisation tartrique du vin, désalcoolisation partielle, résine échangeuse d'ion. ça sera dans le texte de base. C'est déjà dans le texte de base, en fait. Du coup, ça ne sera pas modifié facilement. Il y a les pratiques autorisées, traitement thermique, qui, elles, dans la négo, sont montées de 70 à 75 degrés. C'est le seul changement. Centrifugation et filtration au-dessus de 0,2 micron. Ça, c'est autorisé, les trois. C'est aussi dans le règlement de base. Ces deux points, pratique interdite et pratique autorisée, ça pourra être quand même modifié, mais par un acte délégué. Un acte délégué, ça veut dire qu'il faut l'accord du Parlement et de l'accord de la commission. pardon, conseil et parlement. Donc, c'est une procédure plus lourde et ça sera que pour ajouter des pratiques interdites ou modifier le libelé de la pratique. Ce ne sera pas pour supprimer une pratique qui est interdite, par exemple. Et enfin, le dernier point, c'est du coup, l'annexe oenologique, la 8 bis, qui fixe tous les intrants oenologiques autorisés en bio. Donc, pareil, normalement, on reprendra l'annexe qu'on a actuellement, on la mettra dans le nouveau règlement. Et nous, on s'attend, l'autorité française, puisqu'on a soutenu les demandes de professionnels, on a soutenu au niveau de la commission, on s'attend à ce que cette annexe soit un peu toilettée pour prendre en compte les modifications de la réglementation générale sur les intrants oenologiques, notamment sur les histoires des différents extraits de levure, les autolysats de levure, etc., ou la protéine de pomme de terre, mais on sera sur l'ajout de quelques usages en plus, enfin, quelques intrants, pas sur une refonte globale de cette annexe. Voilà. J'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais lancer les débats, je vais quand même, il y a deux ou trois trucs sur lesquels, juste pour les apports sur la modification des intrants au niveau des apports azotés par rapport à l'équivalent SNOP. Est-ce que vous avez travaillé sur ce dossier-là ? En gros, ce que j'ai dit, c'est que pour 2021, on espère que la Commission reprendra les avis positifs d'ECTOP au niveau européen, donc ECTOP, le groupe d'experts européens techniques qui fait les évaluations de chaque demande, qui a considéré que c'était en accord avec les principes de la bio d'utiliser des autolysats de levure inactivés, des extraits d'écorces de levure, etc., qu'il n'y a pas de souci. Et du coup, on s'attend à ce que ces intrants-là, qui ont été bien identifiés, soient rajoutés dans l'annexe. Pour 2021, c'est sûr. Et après, on ne sait pas si on aura une modification du règlement actuel pour anticiper ou pas. Et juste pour éclaircir le débat, cela a l'air, les limites de maximum de résidus. La position des professionnels, ça a toujours été cela. On n'a pas du tout accepté cette limite de maximum de résidus, étant donné que même en 20, aujourd'hui, en conventionnel, il n'y a pas de limite de résidus. Donc, on se voyait mal, au niveau des bios, d'être les instigateurs de limites minimales de résidus, parce qu'en bio, il n'y a pas de résidus. Donc, après les problématiques que l'on a sur des certifications, quand il y a des pollutions annexes, c'est une décision qui est prise par le certificateur et analysée. Cela veut dire qu'il faut quand même aller voir si la pollution est une pollution involontaire ou volontaire. Et là, il y a quand même un travail de fond sur ces certifications. pour toujours, au niveau du consommateur, apporter une réponse claire sur ces problématiques. Les pesticides, quand vous achetez bio, c'est pour ne pas en avoir. Ce n'est pas pour avoir une limite maximum de résidus. Donc, effectivement, pour nous, c'était incompréhensible et inacceptable que la bio, elle, déclenche une LMR quand elle n'existe pas dans le conventionnel. C'est pour ça qu'on n'a pas suivi cette idée parce que pour nous, elle n'était pas logique. Que d'autres pays en émanent pour se rassurer. Mais moi, je vois mal en tant que producteur bio à l'expliquer aux consommateurs que j'ai une limite du maximum de résidus. C'est ce que je vous dis. C'est incompréhensible. On n'a pas soutenu la démarche de mettre en place une LMR. C'est exactement la vision du consommateur. En fait, ça montre bien le problème de ce seuil. C'est qu'en fait, ce seuil, si vous voulez, on part de zéro, en tout cas de la limite de détection, à 0,01 mg par kilo. Et ensuite, il y a un seuil. Donc, si ce seuil est au-dessus de zéro, les gens peuvent le prendre comme une tolérance et dire, il y a une tolérance en bio. Pourquoi il y a une tolérance ? Je veux zéro. Et d'autres qui disent, mais pourquoi ce n'est pas à zéro ? Parce que, pour moi, en bio, le seuil devait être à zéro. Donc, on est dans un débat un peu sans fin entre des gens qui considèrent ça comme une tolérance, des gens qui vont considérer ça comme au contraire un seuil et qui ne comprennent pas pourquoi il est au-dessus de zéro. Je ne sais pas si je suis clair. Et du coup, on a des gens, on a eu... Non, non, mais ça explique pourquoi le débat a été compliqué. C'est qu'il y a des gens qui ont vu ça comme une tolérance et qui ont considéré que c'était inacceptable en bio de tolérer la présence de péticines parce que si vous avez un seuil au-dessus de zéro, ça veut dire que vous tolérez. Et inversement, des gens qui considéraient que ce seuil-là permettait de... Qu'est-ce qu'on dirait ? Que ce seuil-là allait faire sortir du bio des gens parce qu'ils étaient contaminés par leurs voisins, etc. Alors qu'actuellement, ce n'est pas un chèque en blanc. Si on trouve des pesticides sur un produit, il y a des investigations, il y a des vérifications. Comme je vous l'ai dit, on remonte la chaîne jusqu'au producteur, on regarde le contexte et on trouve des fois des malversations, on trouve des fraudes. Dans ce cas-là, on déclasse. si on ne trouve rien en fonction ensuite d'une analyse du contexte ou l'organisme certificateur, même s'il ne trouve rien, il déclasse parfois parce que les niveaux peuvent être élevés et il n'accepte pas que le produit soit vendu en bio. Donc on déclasse en bio actuellement, mais on ne déclasse pas de façon systématique avec un seuil. Et la crainte de ce seuil, c'est de créer des injustices pour les producteurs dans certains cas et d'être pas très clair au niveau du consommateur si on avait un seuil qui était au-dessus. Le problème, c'est qu'on est dans l'Europe, donc si vous mettez une réglementation comme ça, c'est que sur vos producteurs. Donc, en fait, ce n'est pas très clair, nous, ce qu'on comprend et après, c'est la question de... On est un peu des Romains, nous, les Français. Enfin, on a une vision très légale des choses. Donc du coup, quand on pensait seuil, on pensait déclenchement automatique, pas de discussion. Et en fait, ce seuil, il est peut-être mis en place par certains pays plus comme un seuil indicatif où, en fait, finalement, on peut déroger. Après, qu'est-ce que c'est ce seuil ? Est-ce que c'est un seuil où on donne une direction, une sorte de cible ou est-ce que c'est quelque chose qui devient réglementaire et au-dessus de ça, on déclasse tout ? Et nous, en France, on le voyait comme ça. On avait peur d'une norme qui se mette en place et qui crée des injustices pour certains producteurs qui étaient victimes d'une contamination environnementale, victimes d'une contamination lors du transport en camion de leurs produits agricoles, lors du stockage, etc. Je crois que, quand même, on a des objectifs à respecter. Moi, je veux que ce soit bien clair dans le débat parce que l'interprétation peut être néfaste. Aujourd'hui, on a une certification avec des engagements. Dans cette certification, il y a des zones de protection. Ça veut dire que, quand on est contrôlé, le certificateur contrôle que les zones de protection sont respectées. Il y a tout un cahier des charges qui est mis en place. Quand un viticulteur se trouve avec des résidus, il a une non-conformité. Donc, automatiquement, cette non-conformité doit être analysée. Et après, il y a des décisions qui sont prises. Donc, la protection du consommateur allait jusqu'au bout. Le bio, c'est zéro pesticide. Voilà. À partir de là, il y a une certification qui est mise en place. Il y a des contrôles qui sont mis en place. Et nous, on ne comprendrait pas que pour une minorité de problématiques, on en fasse un cas général. Ce n'est pas un cas général. Les vins bio sont zéro pesticide. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes de non-conformité par rapport aux espaces de sécurité, il y a un environnement qui est défaste. Il y a des endroits où la bio ne pourra pas être à piclave. Il faut être clair. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour rassurer le consommateur. Et je pense qu'il est important de ne pas débattre sur un thème qui peut amener des amalgames qui ne sont pas des amalgames fondés. Voilà. Alors que nos amis suédois, norvégiens, allemands font ce qu'ils veulent chez eux, nous, on fait ce qu'on veut chez nous. et j'espère que nos administrations nous soutiendront dans cette démarche. Merci beaucoup pour ce débat riche. Je vous propose de continuer toujours sur ces aspects de réglementation avec l'intervention de Laurent Médouri de l'INAO. Merci.